Musique What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui je vais donc vous parler de l'Arcaboard Alors c'est un peu une sorte d'overboard mais super sophistiqué, très très cher en plus On va parler du prix après, je pense que c'est, voilà, c'est mieux d'en parler après Mais il y a même une vidéo qui a été uploadée sur Youtube Le 23 décembre ou un truc comme ça Donc en fait il y a peut-être, ouais il y a une semaine, moins d'une semaine même Et voilà, super intéressant parce que vous savez l'overboard c'est un peu le skateboard mais sans les roues En fait ça vous permet, c'est comme si vous volez en fait Parce que si vous voulez, grâce à plein de ventilateurs qui seront disposés de façon parallèle en fait sur les deux axes Et bien permettra, c'est une grosse planche qui permettra de survoler en fait le sol Voilà, à une certaine hauteur, alors c'est pas une grosse hauteur Mais j'ai trouvé ça, mais incroyable quoi, le truc c'est surprenant Donc je vais vous montrer des vidéos, enfin des images plutôt Et peut-être une petite partie de vidéo Et si vous serez encore plus intéressé de regarder la vidéo complète Et bien n'hésitez pas, ça sera dans la description, le lien de la vidéo Où on peut vraiment voir les personnes et tout survoler Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de dislikes et tout Parce que ça fait débat un peu, ou voilà, quel est l'intérêt en plus à ce prix là C'est vrai que bon, on peut se poser plein de questions Mais en plus de ça, c'est vrai que ça n'a pas une grosse autonomie En fait c'est une autonomie, je crois que j'avais, si j'ai bien compris, je crois que c'était 6 minutes C'est-à-dire pendant 6 minutes vous pouvez l'utiliser Et après il y a plus de batterie, donc il faut le recharger Donc à ce moment là, on peut se dire, ouais, en 6 minutes tu peux pas faire grand chose Mais si vous voulez, c'est aussi, on va dire, l'avancée technologique C'est-à-dire que petit à petit, on va s'améliorer, etc, etc Ça c'est vraiment quelque chose de nouveau Donc il va falloir attendre un petit bail, peut-être quelques années Pour retrouver quelque chose avec peut-être une autonomie, imaginons, de 20 ou 30 minutes Voilà, avec peut-être la planche certainement moins lourde Avec des, si vous voulez, des technologies beaucoup plus sophistiquées Donc forcément plus légères Et donc ça, ça peut, voilà, c'est des avantages Donc souvent, et c'est ce que je conseille la plupart du temps Bon, je pense pas que quelqu'un serait vraiment intéressé pour l'acheter Parce qu'à ce prix là, c'est très cher Mais qu'il faut attendre encore quelques années Pour vraiment tomber sur un bon produit Avec un bon prix Mais aussi quelque chose de très potable, quoi C'est-à-dire que tu peux l'utiliser au moins plus de 6 minutes Parce que 6 minutes, c'est pas beaucoup Donc c'est l'entreprise en fait américaine Arca Space Corporation Qui a développé cette planche en fait Capable de soulever jusqu'à 200 kilos Grâce à une puissance en fait équivalente à 272 chevaux Tout cela ne viendrait pas cacher le design en fait A des années-lumière Ce qu'on imagine d'un overbought glissant sur le sol Comme celui de Marty McFly en fait Dans Retour vers le futur Donc ça, c'est un petit exemple qu'ils ont donné Le nombre de décibels dégagés par la bête Doit également être assez gênant Cela tombe bien car l'autonomie annoncée de l'engin Est de seulement 6 minutes, voilà, c'est ça De quoi aller chercher le pain au bout de la rue Donc ça, c'est le petit humour Le petit humour qu'ils ont rajouté dessus Un joli jouet qui n'est pas un fantasme Car vous pouvez en fait, dès à présent Pré-commenter l'arc à bord Pour la modique somme de 19 990 euros Et en plus de ça, je crois que c'est une petite arnaque Parce que je crois qu'il est vendu aux US et tout A 20 000 dollars C'est-à-dire que si tu fais la comparaison 20 000 dollars ne vaut pas 19 990 euros Ils essayent souvent de le mettre à peu près au même prix Mais l'euro est bien plus fort que le dollar Voilà, donc c'est pas top aussi de jouer avec ça J'aime pas trop quand les entreprises vont faire ça Mais c'est le business, c'est comme ça Auquel vous devrez ajouter 4500 dollars Si vous souhaitez profiter de la recharge rapide en 35 minutes Donc voilà, il faut payer très cher aussi même la recharge rapide Est-ce que finalement la recharge rapide Enfin, est-ce que plutôt la batterie Va aimer vraiment cette recharge rapide Ça, ça reste à voir Le chargeur dans la boîte se met lui 6 heures à recharger la bête Voilà, donc le chargeur en lui-même c'est 6 heures Et si vous vous mettez la recharge rapide et tout Et bien c'est 35 minutes Ce qu'il faut savoir c'est quoi En fait vous avez vraiment plein plein de ventilos Qui sont situés vraiment tout autour Alors dans la vidéo c'est super bien expliqué Ils montrent tout ça Et je trouve ça assez intéressant quand même de vous le présenter Dans une vidéo Breaking News au niveau de la technologie Parce que c'est quand même une grosse avancée technologique Quand même, c'est pas rien Arriver, c'est quand même Voilà, si on arrive à voler un peu en quelque sorte Avec un hoverboard C'est quelque chose Peut-être il y a quelques années C'était limite impossible Un peu plus d'il y a quelques années Mais peut-être il y a 5-10 ans Ce truc là c'était impensable Même infaisable Voilà, c'est irréalisable Et que là, voilà On arrive petit à petit Au fur et à mesure des années C'est pour ça que j'aime beaucoup la technologie C'est que finalement on se rend compte D'année en année Qu'on peut réussir certaines choses Même incroyables C'est vrai que bon ici Une autonomie de 6 minutes Pour payer 20 000 euros Allez, on va dire 25 000 euros 24 000 euros Avec une recharge rapide Je trouve que c'est trop cher À ce prix là On peut se faire plein de petits trucs sympas Acheter une jolie petite voiture Commencer sa vie Facilement, tranquillement Bon, voilà L'argent part vite aussi dans la vie Mais ce que j'ai envie de dire C'est que voilà Là, c'est pas C'est quelque chose Si vous voulez Moi en fait, je l'interprète Comme déjà quelque chose Qui nous prouve Comme quoi Eh bien, il y a bel et bien Une belle avancée Technologique Mais qu'il ne faut pas Acheter tout de suite Il faut attendre Pour quelque chose Voir des concurrents Comme ça Ça va baisser le prix Et puis en plus de ça Voir un appareil Qui peut durer plus de 6 minutes En autonomie C'est trop faible La recharge rapide C'est très bien 35 minutes Mais est-ce que cela nécessite Vraiment d'augmenter Encore le prix Moi je pense que non Je pense qu'il faut garder Le même prix Avec une recharge rapide Il faut garder Pas mal de petites choses Qui sont ici Voir baisser le prix Dans plusieurs années Voilà, c'est quelque chose De très intéressant Mais je trouve franchement Moi je suis surpris de ça Et surtout la vidéo Donc regardez Ça vaut vraiment le coup Voilà, merci à tous les gens Merci à mettre un petit J'aime la vidéo Ça fait super plaisir Ne me suis sur ma page Je fais du personnel aussi Juste au passage Dites-moi si mon micro Il va mieux maintenant Que avant Voilà, merci à tous les gens Puis je vous dis A la prochaine Ciao, ciao Peace out Sous-titrage ST' 501 Merci à tous les gens